Dans cette vidéo, on se retrouve pour un nouveau challenge sport. Je pense que c'est les vidéos que vous préférez sur ma chaîne. J'ai suivi la routine treadmill de Lorraine Guiraldo. Et si tu ne la connais pas, c'est donc le moment de regarder cette vidéo. Je vous partage donc le challenge, ce que j'ai mangé et les résultats. Coucou les gars and welcome back to my channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis hyper contente de vous retrouver pour ce genre de vidéo. Je pense que c'est vos préférés sur ma chaîne YouTube. Vous aimez, vous voyez les résultats, ça vous donne du peps, vous êtes motivés. On se retrouve pour un nouveau challenge sport. Et cette fois-ci, j'ai testé la routine treadmill ou tapis, pour ceux qui ne parlent pas anglais, de Lorraine Guiraldo ou Giraldo. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une Américaine qui a eu un glow-up, mais de ouf. Elle est passée de ça à ça. Donc je pense que vous voyez qu'il y a quand même pas mal de changements. Et elle a donné un secret pour avoir perdu du poids. Elle a suivi une routine bien particulière. Donc je sais qu'elle tourne un peu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur les réels Instagram, sur YouTube. Et ça a été même un challenge sur YouTube. Énormément de YouTubeuses ou même des gens comme ça ont testé cette routine de tapis cardio à la salle de sport. Ou même si vous en avez un chez vous. Donc la routine, c'est le 12-3-30. Je m'explique, vous prenez le tapis, vous allez à l'inclinaison 12%, vous allez au rythme de 3 miles ou 5 km par heure en français. Et vous faites ça pendant 30 minutes. Les bienfaits, c'est que vous n'allez pas courir et donc abîmer vos genoux. Vous allez quand même transpirer, je vous rassure, vous le verrez dans cette vidéo. Et donc j'ai essayé de le tester pendant une semaine. Bon, les gens l'ont testé pendant 30 jours. Les gens, elle, elle dit qu'elle l'a fait every day, mais je n'ai pas vraiment compris pendant combien de temps. Mais bref, je vais vous mettre tout dans la barre d'infos. Je vous montrerai les résultats. Je sais que d'habitude, les résultats sont souvent axés au niveau juste de la sangle abdominale. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai eu des résultats d'autres parties du corps. Et je vous montrerai ça dans le vlog. Pour ce qui est de cette vidéo, je remercie Ocean's Apart qui a sponsorisé ma vidéo. A peu près 2-3 mois que je travaille avec Ocean's Apart, donc ce n'est plus une nouvelle pour vous. Vous les connaissez, je pense que ceux qui regardent mes vidéos sport, vous savez que j'adore leur ensemble. C'est des ensembles hyper confortables, sans parler de leur esthétisme. Je dors les tenues Ocean's Apart. Elles sont colorées, elles sont super jolies, elles sont hyper bien designées, elles vous font les formes. Enfin, moi honnêtement, je suis hyper fan. En plus, aujourd'hui, on est le 6 mars. Enfin, quand cette vidéo sortira, on sera le 6 mars. La journée de la femme, c'est le 8 mars. Et donc, devinez quoi ? Et bien, j'ai un code promo pour vous. MyriamYT, je vous mets tout dans la barre d'infos, qui va vous permettre, donc, avec l'achat d'une tenue, de remporter une deuxième tenue gratuitement. Et donc, ça, c'est hyper cool parce que, et bien voilà, encore une fois, si tu as un petit budget, que tu n'oses pas trop mettre un budget dans le sport, et bien là, c'est le moment. Donc, je vous mets tout dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller cliquer. Je vous montre quelques tenues que j'ai pu recevoir. Voilà, maintenant, ça fait, comme je vous ai dit, trois mois que je suis en collaboration avec eux. Donc, à chaque fois, j'ai l'habitude et j'ai la chance, je sais que c'est vraiment une chance de pouvoir tester de nouvelles tenues, de nouveaux coloris, de nouvelles coupes. Et franchement, je suis toujours, toujours, toujours en amour. Ça laisse transpirer, ça laisse, ça gaine. Enfin, moi, vraiment, je suis hyper fan. Je vous mets tout sur l'écran, là. C'est le début du mois de mars. On a envie d'avoir de nouveaux challenges, de nouveaux... C'est bientôt l'été, les filles. Il faut absolument qu'on se remette au sport si ce n'est pas déjà fait. Dans ce daily vlog, bien sûr, je vous montre donc les petites séances de sport. Je suis désolée, les angles de vue ne sont pas hyper bien parce qu'à la salle de sport, il y avait toujours du monde. Et quand il y avait du monde, je ne pouvais pas forcément filmer à mon aise parce qu'on n'a pas le droit de filmer les gens. Les gens nous regardent. C'est un petit peu intimidant d'être avec la caméra en plus d'être à la salle de sport. Donc, clairement, je suis désolée si je n'ai pas passé des temps à shooter des moments de salle de sport. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'était que dans ce vlog, je vous donne quelques idées de repas, quelques petits déjeuners que j'aime bien me faire. Donc, voilà, j'espère que vraiment cette vidéo vous plaira. On se retrouve tout de suite pour le vlog. Sous-titrage ST' 501 Bon, les gars, le jour 1 est terminé. Autant vous dire que c'était vraiment très très dur parce que déjà, je ne fais pas de tapis quand je vais à la salle. Donc, je n'ai pas l'habitude. Donc là, 30 minutes et surtout avec l'inclinaison à 12% plus le rythme, c'était vraiment chaud. Des fois, je me tenais au bar et tout. Mais bon, je ne pouvais pas trop filmer à la salle de sport parce qu'après, sinon, il y a des gens qu'on voit dans la vidéo et tout. Donc, c'était un peu chiant. Mais franchement, c'était super dur. Donc, voilà, demain, jour 2. Donc, on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Coucou, les gars ! C'est le troisième jour aujourd'hui. Il est 8h40. Donc là, clairement, je n'ai pas envie de prendre un petit déjeuner. Mais je pense que je vais le prendre, en fait, plus tard dans la matinée. Là, je vais prendre vraiment pour me détoxer. Et vraiment, un truc que j'adore faire, c'est le smoothie avec du céleri. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. De la pomme, des épinards, de la pomme, des épinards, de l'eau, du gingembre, du citron. Et, clairement, après 30 minutes, je suis hyper essoufflée, je suis fatiguée. J'ai l'impression que j'en peux plus et tout. Donc, lundi, j'avais combiné avec 25 minutes de sport de bras, donc haut du corps. Hier, je voulais faire bas du corps, mais clairement, je me suis dit que ce n'était pas raisonnable. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais y aller et je vais faire bas du corps. Bon, les gars, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai fini mes réunions il y a à peine 5 minutes, donc il est midi 45. Clairement, je ne vais pas aller prendre le risque d'aller à la salle de sport, faire ma séance, puis revenir. On ne sait jamais. J'ai une situation au travail qui est assez urgente, donc je ne peux pas me permettre de prendre ma pause et aller au sport. Donc, j'irai en fin de journée. Je n'ai pas le temps de cuisiner non plus parce que j'ai des rues qui s'enchaînent dans l'après-midi. Donc, je vais clairement commander sur Delverrou. Je vais prendre une option Pokéball. J'étais fan avant et un jour, je ne sais pas, j'ai goûté. J'ai été déçue, du coup, j'ai pu recommander. Donc, on va retenter et on va voir si je retrouve l'amour pour ce Pokéball. Donc, je vais commander et on se retrouve pour manger. J'ai trop faim, j'ai trop, trop faim. Bon, les gars, il est 18h16. Je viens de regarder la vidéo de Lorraine Guiraldo parce que j'avais vraiment envie de m'assurer que ce qu'elle disait sur sa routine treadmill, c'était vraiment ce que j'étais en train de faire parce que hier, je me suis sentie quand même vraiment très essoufflée. Et au début de la vidéo, je me rappelais qu'elle avait dit que c'était quand même assez facile. Désolée. Du coup, j'ai re-regardé sa vidéo et en fait, je me suis rendu compte que 3 speed en américain, enfin en anglais. Et je crois qu'en fait, moi, j'ai été genre comme à 2 km par heure de plus en fait. Donc, je pense que je me suis complètement plantée. Donc, aujourd'hui, ça devrait être facile et je pense que je vais pouvoir faire mon workout d'après. Mais on se tient au jus, je vous dis ça. Mais en tout cas, trop nul, vraiment trop nul. Coucou les gars, c'est le jour 4 aujourd'hui. Donc, demain, normalement, c'est le dernier jour. Là, je vais à la salle de sport, il est midi. Je ne suis pas hyper motivée cette semaine en vrai pour de vrai. Mais bon, ça peut arriver. Ça va, le challenge, c'est 30 minutes. Il est quand même plus difficile, je pense, que la corde a sauté. Parce que la corde a sauté, genre, ça prend 10 minutes en gros. Et après, c'était fini. Mais j'avais ma séance de sport après. Donc bon, je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, vraiment, ce qui m'a permis de kiffer ce challenge, c'est qu'il était plus challengeant que, par exemple, celui de la corde a sauté. Parce qu'après 30 minutes, j'étais vraiment en sueur tout le temps. Et je suis très peu. Donc déjà, ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Je n'ai pas abîmé mes genoux. Et ça, j'avais très peur. Parce que, justement, en fait, avec le temps, je ne fais plus trop de courses. Parce que j'ai mal aux genoux quand je cours. Et donc là, je n'ai vraiment pas eu de mal. Donc ceux qui ont du mal à courir et tout, eh bien, c'est cette routine qu'il faut suivre. Les résultats. Concernant les résultats, je les ai vus principalement au niveau des jambes et des fesses en une semaine. Mais je pense que pour avoir un résultat, surtout au niveau de la sangle abdominale, bien que j'en ai quand même un petit, j'ai un petit résultat sur la sangle abdominale. Mais je pense que clairement, ce qui a été flagrant, c'est surtout le fessier. Je pense qu'il faut continuer dans le temps. Après, c'est vrai que c'était difficile pour moi de faire 30 minutes de ce tapis. Plus aller rajouter les 40-45 minutes de sport que j'ai l'habitude de faire pour aller cibler une zone. Soit le dos, soit le bas du corps. Donc j'avoue que je raccourcissais mes séances. Ou des fois, même, j'étais tellement crevée après cette routine treadmill que je ne le faisais plus du tout. Donc, bref, j'ai kiffé ce challenge parce qu'il était vraiment cool à faire. Je pense que c'est un très bon truc que vous pouvez faire dès demain à la salle de sport, si vous êtes inscrit à la salle de sport ou si vous avez un tapis chez vous. Vous allez me remercier parce qu'apparemment, les résultats sont vraiment, vraiment, vraiment bons dans le temps. J'ai vu des vidéos de nanas qui ont fait 30 jours, 3 mois. Enfin bref, voilà. Donc vraiment, 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 j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou tout de suite sur mon Instagram. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501